Le jeudi 21 décembre, à Paris, Laetitia Hallyday était accompagnée de ses filles Jade et Joy pour annoncer l'inauguration de l'exposition dédiée à Johnny Hallyday, précédemment présentée l'année dernière à Bruxelles, qui prend place à la Porte de Versailles. Parallèlement, elle s'est engagée dans une série d'apparitions télévisées au cours des derniers jours afin d'assurer la promotion de l'événement. Suite à son apparition marquante au château de Star Academy, l'épouse du taulier a accepté l'invitation de Nathalie Lévy, affirmant ainsi sa présence. Hier, elle a de nouveau présenté les principales caractéristiques de l'exposition « Johnny Hallyday l'exposition » lors de son intervention dans l'émission « On a parté » sur Canal+. Dévoilant par la même occasion quelques confidences poignantes. Laetitia Hallyday a évoqué une période dramatique de sa vie conjugale, ses épisodes répétés de fausses couches. Inévitablement émue, elle a souligné combien le processus de guérison avait été « long » après ses douloureux échecs. Elle a tenu à souligner « Je pense que les femmes qui ont vécu cela peuvent comprendre à quel point c'est un parcours chaotique ». Laetitia Hallyday a reconnu avoir été enceinte à plusieurs reprises, mais n'a jamais connu le bonheur de mener une grossesse à terme. « Ma dernière grossesse, j'ai perdu le bébé à 4 mois et demi. » Donc, c'était quand même assez avancé. « Et ça a été des moments très douloureux dans notre vie », a-t-elle ajouté en soulignant la difficulté de ses expériences. Elle a ensuite partagé la réaction de Johnny Hallyday, qui aspirait à avoir de nouveaux enfants après avoir accueilli David Hallyday avec Sylvie Vartan et Laura Smet avec Nathalie Baye. « C'est un enfant qui est désiré très fort, et le fait de ne pas pouvoir lui donner cet enfant, il m'en a beaucoup voulu. » « De ne pas réussir à les garder », a-t-elle finalement révélé. » Elle a ensuite mentionné l'arrivée de Jade en 2004, un événement qui a « révolutionné » leur vie et « renforcé » leur couple. Malgré les tensions persistantes entre Laetitia Hallyday et les deux premiers enfants de l'interprète de « Marie », en particulier en ce qui concerne des questions d'héritage depuis sa disparition en décembre 2017. Laetitia Hallyday leur a proposé de venir découvrir la nouvelle exposition installée dans le sud de Paris. Laetitia Hallyday